Nous allons voir comment définir des valeurs par défaut pour les paramètres des fonctions en ES5 et ES6. Imaginons l'exemple suivant. Nous avons une fonction multipliée dont le premier paramètre A est obligatoire et le deuxième paramètre B est facultatif et s'il n'est pas renseigné, sa valeur par défaut est 1. Dans le premier exemple de cette fonction de la ligne 2 à la ligne 6, nous allons voir comment ce comportement était implémenté en ES5. Nous avons donc la signature de notre fonction multipliée A et B. Pour définir une valeur par défaut sur le paramètre B, on testait son type pour savoir si le type de B était différent de Undefined. Dans ce cas, ça voulait dire que le paramètre était bien renseigné, et dans ce cas B valait B tout simplement. Et dans le cas où il n'était pas renseigné, on lui attribuait la valeur 1. Donc il s'agit ici d'un opérateur ternaire. Dans les exemples en dessous, on peut voir que multiplier 2 et 5 renvoie bien sûr 10, 1 et 5 renvoie 5. Multiplier avec un seul paramètre vaut 5 également, puisque dans ce cas, la valeur de B est initialisée à 1. Et enfin, dans le dernier exemple à la ligne 11, nous aurons une erreur qui sera levée, puisque nous n'avons pas renseigné le paramètre A, qui est obligatoire. Ensuite, dans le deuxième exemple de la ligne 15 à la ligne 17, j'ai défini une fonction minimum, multiplié AB, qui retourne le produit de la multiplication. Et donc, pour définir une valeur par défaut sur B, il suffit d'ajouter ceci, B égale 1, dans la signature de la fonction. Et simplement, cette syntaxe permet de remplacer toute cette ligne-là, puisque ES6 va s'occuper pour nous d'attribuer la valeur 1 à B s'il n'est pas renseigné. Et donc, en dessous, dans l'exemple à la ligne 18, vous pouvez voir que multiplier 5 renverra 5 également. Voilà, vous savez désormais attribuer des valeurs par défaut aux paramètres des fonctions que vous décrivez en ES6.